oh oui les amis je fais ma promotion alors pour ceux qui sont pour les vrais ils savent que c'est son minot de winner c'est son minot de winner que j'ai dessiné pour kim et que du coup j'ai mis sur un t-shirt donc pour ceux qui ne sont pas au courant comme je suis illustratrice je fais aussi des portraits et des produits personnalisés donc si vous voulez me contacter et avoir vos propres portraits illustration produits personnalisés envoyez moi un message voilà ça c'est un exemple de ce que je peux faire c'est stylé hein ouais c'est stylé coucou tout le monde ça fait super longtemps que je n'ai pas tourné de vidéo en face cam en fait la dernière fois c'est quand on est arrivé en corée et on était en pleine quarantaine donc aujourd'hui on revient pour une foire aux questions vous nous avez posé beaucoup beaucoup de questions et je suis trop heureuse je m'attendais pas à ça franchement merci merci pour tous vos commentaires vos petits mots ça me fait énormément plaisir ça te fait aussi énormément plaisir non non ça lui fait pas plaisir bon bah tant pis moi en tout cas ça me fait très très plaisir non franchement ça ça nous fait trop trop plaisir on est trop heureuse de voir à quel point nos vidéos peuvent vous plaire et vous faire voyager malgré cette période un peu compliquée c'est parti donc pour la première question une question de salma journal votre vlog est super doux j'adore mes questions sont il y en a beaucoup désolé êtes vous déjà allé en corée que faites vous dans la vie type d'études travail comment édit tu tes vidéos elles sont tellement bien faites voilà bon courage les filles merci beaucoup du coup pour la première question donc êtes vous déjà allé en corée je suppose que c'est êtes vous déjà allé en corée avant maintenant parce que là en ce moment on est en corée du coup bah oui avant on est déjà allé en corée on l'a expliqué dans une autre vidéo qu'on va mettre à chaque fois je dis c'est de ce côté mais en fait c'est de l'autre côté c'est de l'autre côté c'est de ce côté donc on est déjà parti en corée donc kim en première en 2015 ouais pendant un mois et demi pour des vacances ensuite on est reparti toutes les deux en 2016 en juillet 2016 pour un an on avait dit qu'on sortirait une vidéo sur cette année on l'a pas encore fait mais ça arrive ça arrive donc voilà pour la première question ensuite que faites vous dans la vie donc moi je suis illustratrice et graphiste à mon compte et en ce moment du coup en j'apprends le coréen et moi je suis en quatrième année de licence parce que les licences en corée c'est sur quatre ans en quatrième année de licence en art culture et images donc en gros c'est art et films comment édites-tu tes vidéos elles sont tellement bien faites bah moi du coup je passe par première pro en fait j'ai toute la suite adobe vu que j'ai fait des études en art et design et du coup comme j'avais déjà première pro je me suis pas penché sur la question de final cut ou d'autres programmes c'est ce que je connaissais mais j'aimerais vraiment pouvoir tester expérimenter un peu plus d'autres montages peut-être ajouter plus de motion design ou d'illustration quand j'aurai un peu plus de temps mais ouais j'aimerais vraiment développer un peu cet aspect vidéo et puis kim qui justement dans le film pourra m'aider oui prochaine question de bref kenza donc en fait cette question a été posée sous une autre vidéo mais je voulais la mettre ici comme ça on repose pas la question après de quelle origine êtes vous nous sommes française vietnamienne française donc enfin 50 50 française du côté de notre papa et vietnamienne du côté de notre maman une question de sophie lucas super vidéo comme toujours je voulais savoir est ce que les coréens sont ouverts d'esprit est ce que la corée est un pays safe pour tout ce qui est agression ou vol j'attends tes vidéos chaque dimanche avec impatience à chaque fois merci beaucoup merci est ce que les coréens sont ouverts d'esprit ça dépend par rapport à quoi mais on va dire que il commence à s'ouvrir de plus en plus aux étrangers au monde aux étrangers on va dire ces dernières années après il ya toujours des sujets tabou un petit peu qui qui ont du mal à être abordés en corée par exemple à l'homosexualité tout ce genre de le petit sujet tabou parce que ils sont ils ont encore un esprit on va dire assez conservateur ouais mais ça commence à s'ouvrir mais ça s'ouvre chez les jeunes c'est beaucoup plus ouvert que chez les moins jeunes il ya encore des jeunes qui sont très fermés mais ouais là c'est enfin par rapport à il ya cinq ans en tout cas c'est beaucoup plus ouvert oui et bah plus les années vont passer et plus plus le pays va s'ouvrir je tiens à faire une petite parenthèse concernant la question suivante sur le moment nous n'avons pas développé à fond la question des agressions en corée qui est une question très complexe car oui nous nous sentons beaucoup plus en sécurité il ya moins de vols moins de violence qu'en france mais non nous ne sommes pas du tout immunisés contre les agressions sexuelles ou le racisme au contraire il s'agit d'un sujet assez sensible qu'on pourra traiter dans une prochaine vidéo ensuite est ce que la corée est un pays safe oui oui franchement comparé à la france ou à d'autres pays la corée est un pays safe après bah c'est comme tous les pays c'est pas le monde des bisounours il ya quand même quelques vols il ya quand même des agressions il ya quand même il ya quand même des meurtres quand tu regardes tout ce qui est signal ou d'autres voice et tout va souvent inspiré de faits réels donc oui il ya quand même des a quand même des agressions et tout mais mais comparé à la france ou certains autres pays c'est quand même beaucoup plus nif voilà on peut sortir le soir par exemple rentrer de soirée en tant que fille et on se sentira pas suivi on s'en dira pas oppressé en fait on sera beaucoup plus libre qu'en france ça c'est sûr ensuite adrien jm donc ça c'était aussi sous une autre vidéo donc est ce que tu as un travail là-bas ou des études donc oui en fait on est parti en corée c'est pas pour du tourisme en ce moment avec le coronavirus c'était pas possible tout là récemment en fait ils ont même fermé les frontières pour ils ne délivrent plus les visas en fait ils délivrent les visas encore pour le travail et pour affaires diplomatiques tout ça mais tout ce qui est études études et tourisme en fait ils délivrent plus du tout de visa ils font toujours des extensions de visa c'est à dire que moi dans ce moment de six mois du coup mon visa sera plus disponible mais l'extension de visa est toujours possible dans la question de passe c'était tu as un travail là-bas ou des études donc oui donc maman en fait pour le travail donc je suis illustratrice et graphiste à mon compte donc du coup je peux bosser de partout dans le monde et études bah du coup comme je disais tout à l'heure je fais des études de coréen en ce moment ensuite l'outre en colère j'adore ton pseudo coucou j'adore votre contenu de vidéo j'ai plusieurs questions comment avez vous trouvé votre logement partir à deux est ce mieux que partir seul quel est ton matériel pour ton illustration et combien de temps tu pratiques alors pour la question sur logement j'y répondrai après du coup en fin de vidéo pour la question partir à deux est ce mieux que partir seul franchement c'est une très très bonne question on a en discuté du coup quand on a lu ton commentaire avec kim ben je disais que tu vas quand tu es à deux tu vas être beaucoup plus rassuré pour certaines démarches tout ça parce que quand tu es tout seul tu as tendance à stresser plus tu as toujours des moments de stress comme ça quand tu es à deux tu relativises beaucoup plus et tu dis au pire on est à deux dans le caca donc c'est mieux mais d'un autre côté quand tu pars à plusieurs personnes tu trouves moins le besoin on va dire de t'ouvrir donc aux autres personnes et d'essayer d'avoir des amis en fait quand je suis arrivée la première année à l'université comme j'étais avec une amie on a moins cherché on cherchait un petit peu mais on a beaucoup moins cherché à devenir amie avec nos camarades de classe que si j'avais tout tout seul j'aurais trouve j'aurais éprouvé le besoin de plus aller vers les gens en fait parce qu'il t'est arrivé le semestre d'après du coup tu es retrouvé seul ben là tu es allé voir directement tes camarades de classe ou alors ils sont venus te voir enfin bref mais dans tous les cas c'est là où tu t'es un peu plus ouverte et en fait ça dépend des gens aussi et ça dépend ça dépend avec qui tu es parce que nous en tant que soeur ben comme on se connaît par coeur on a quand même le besoin de faire d'autres rencontres et de parler à d'autres gens donc dans ce cas là c'est pas valable mais après moi je dis pour l'expérience c'est toujours mieux de partir seul mais si tu es quelqu'un qui a tendance à être très très stressé et qui peut pas partir seul ben partir avec quelqu'un c'est toujours bien c'est comme en fait la question partir en voyage seul ou à plusieurs à plusieurs en fait tu vas toujours être comment dire tu auras toujours des bornes en fait parce qu'il faut matcher en gros ce que les autres veulent faire ce que tu es moins libre voilà tu es beaucoup moins libre alors que quand tu es tout seul tu peux faire tout ce que tu as envie toi tu es un câble à 3h du matin sort quoi que tu peux le faire quand tu es à plusieurs en fait si tu peux le faire tout seul voilà en gros non moi je veux pas manger ça je veux manger ça ben quand t'es tout seul y'a pas ce genre de choses tu vas en faire mais après faut avoir j'allais dire un gros mot tu mettrais un bip les c***** les bip voilà faut avoir le courage en fait de faire tout par soi même du coup deuxième question quel est ton matériel pour ton illustration et combien de temps tu pratiques du coup moi pour l'illustration pour l'instant j'ai beaucoup d'illustrations digitales avec procreate du coup j'ai un ipad 2017 enfin un ipad pro 2017 10.5 pouces avec l'application procreate dedans et combien de temps je pratique alors je t'avoue qu'en ce moment comme j'ai pas trop le temps je ne pratique pas beaucoup voire pas du tout mais sinon en général j'essaie de dessiner minimum 10 minutes par jour et des fois bah si je veux vraiment finir une illustration quoi ça peut faire toute l'après midi toute la journée mais en général c'est minimum 10 minutes par jour donc là on a des questions sur l'université pouvez-vous en dire plus sur Pukyong et les frais que ça coûte donc déjà pour pour faire un petit résumé pour ceux qui n'ont pas vu toutes les vidéos qui tombent sur cette vidéo en premier moi je fais mes études du coup à Pukyong University à Pusan en ce moment et du coup est ce qu'on peut en dire plus sur Pukyong et les frais que ça coûte les frais alors pour je vais dire en gros en fait en gros pour un trimestre il me semble que c'était 1100 ou 1200 dollars du coup en fait sur le total de l'année parce que moi j'ai pris pour un an pour l'instant c'est à peu après ça me revenait à 4600, 4500, 4600, les calculs sont très mauvais mais en gros c'était 4500, 4600 dollars c'est à dire qu'en fait en euros ça a valu 3800 euros en vrai j'atteignais même pas les 4000 c'est ça en fait qui m'avait étonné donc du coup en fait Pukyong c'est une des universités qui est la moins cher en tout cas à Pusan et à Séoul après je sais pas trop par rapport aux autres villes mais du coup ouais c'est vrai que c'est une très bonne université elle est pas trop loin de la plage fin de la mer à pied si on marche normalement tranquille c'est 30 minutes si on se presse ça peut être 20 minutes moi je sais que la première année donc en 2016 j'allais souvent courir là-bas et en 5-10 minutes enfin peut-être pas 5 minutes mais en 10 minutes j'y étais la Corée a la particularité d'être un pays très montagneux et du coup la plupart des universités sont dans des monts des montagnes enfin en tout cas il ya des collines notamment Pusan University ouais Pusan National University c'est dans une montagne et du coup généralement bah c'est le campus est comme ça et du coup moi mon bâtiment il est vraiment presque tout en haut on va dire et du coup à chaque fois que je devais aller en cours c'était 25 minutes de montée pour aller en cours à pied donc Pusan National University comme c'est tout plat le campus c'est vraiment bien c'est trop bien et en plus les campus en Corée qui est génial c'est que c'est des mini villages parce qu'en fait tu peux retrouver donc bah il y a les restaurants universitaires ça c'est normal comme en France mais tu peux aussi trouver donc les convenience stores, salle de sport qui est ouverte à tout le monde pas forcément que aux étudiants il ya une librairie un photographe il ya aussi un coiffeur dans le nôtre une bibliothèque bibliothèque il ya plein de tables du coup pour pique-nique il ya des banques aussi ouais c'est ça je sais que nous on avait un espèce de cordonnier à Pukyong à Pusan de il ya un cordonnier mais tu sais justement tu te souviens quand on passait pour aller au sport à chaque fois il y avait Kudu ah oui 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 c'est un mini cordonnier dans une roulotte donc il y a aussi un cordonnier franchement ouais c'est un mini village et Pukyong par rapport aussi aux cours de langues les profs sont très très gentils vraiment pour ce qui est des cours en fait c'est deux mois et demi parce qu'après en fait quand tu sépares en trois mois c'est sur deux mois et demi et tu as deux semaines après deux vacances ouais c'est ça c'est dix semaines ouais c'est ça donc donc du coup tu as dix semaines de cours tu as cours de 9h à 13h en général les matins après bon bah tu as un petit temps pour faire tes devoirs chez toi tu as deux gros examens donc tu as le gros examen de milieu de trimestre et l'examen de fin de trimestre donc pour chaque niveau tu as deux gros examens et trois autres examens en plus des petits contrôles en fait pour voir si tu n'es pas trop largué si tu as bien suivi en cours et pour t'entraîner en fait à passer des examens attend j'ai regardé s'il n'y a pas des questions un peu similaires après j'ai passé à la personne suivante donc jade c'est comment se passent les cours à l'université pour apprendre le coréen surtout au niveau débutant quand on ne sait rien du tout pourquoi avez-vous choisi poussan au lieu de séoul s'il y a une raison à cela sinon super vidéo et hâte de voir la suite et merci de nous partager vos expériences merci beaucoup alors comment se passent les cours à l'université pour apprendre le coréen surtout au niveau débutant quand on ne sait rien du tout donc là je peux t'en parler parce que en 2016 j'ai commencé au niveau débutant je savais quand même lire parce que du coup en france j'avais appris les lettres mais sinon moi j'ai commencé vraiment au niveau 1 les profs savent parler anglais elles savent parler anglais si tu as vraiment du mal à communiquer ou si tu veux enfin si tu comprends pas ce qu'elles expliquent ou si tu as du mal à communiquer parce que forcément quand tu es débutant en fait tu peux pas faire des phrases complètes du coup tu peux parler en anglais et elles elles te répondront en coréen ou en anglais du coup mais la plupart du temps en fait elles te parleront coréen pour t'apprendre à assimiler et c'est des phrases très très faciles et en fait au début donc ils vont t'apprendre à lire pendant les deux premiers cours et après tu vas commencer à Pukyong en fait nous on a le livre de Yonsei University qui est à Séoul et du coup après tu fais chapitre par chapitre t'apprends une petite liste de vocabulaire et deux points de grammaire par jour t'as un petit dialogue au début en fait donc ils vont t'apprendre à écouter et ensuite ils vont te le faire lire en fait pour aussi apprendre à parler et avoir la bonne prononciation et après tu as plein d'exercices donc sur les points de grammaire sur les points de vocabulaire tout ça et elles vont te rajouter aussi elles mêmes des exercices et ce qui est cool c'est qu'à Pukyong donc quand il n'y avait pas le coronavirus on avait aussi quand même pas mal d'activités à côté on avait au moins une fois par trimestre des sortes de voyages scolaires on est allé à Jonju Anok Village je crois que ça va éteindre on va passer à la vidéo suivante bon est-ce qu'on était placé comme ça ? j'ai l'impression d'être plus près encore du coup on en était où dans la question ? Pukyong donc oui on faisait des voyages scolaires et à part ça oui on a aussi des jours en fait les examens en général les petits examens pas les gros les petits contrôles ça dure que deux heures et du coup avec la prof d'après on corrige et après en général elle propose des jeux surtout au niveau 1 pour pouvoir jouer enfin s'amuser du coup apprendre en s'amusant mais voilà faut pas s'inquiéter du tout si t'es complètement débutante il y en a plein qui arrivent et qui ne savent pas parler je te conseille quand même d'apprendre les lettres comme ça tu galères moins une fois sur place mais sinon tu apprends depuis vraiment le tout début donc pas de soucis à te faire pourquoi avez-vous choisi Pusan au lieu de Séoul ? ça c'est ton histoire très bonne question bon déjà Pusan c'est un peu la meilleure ville on s'y sent beaucoup mieux on est près de la plage c'est beaucoup plus chaleureux sinon après l'histoire après je crois que je l'ai expliqué aussi dans la vidéo qu'on mettra là en gros quand je suis partie la première fois j'ai eu l'occasion de venir visiter venir visiter non venir rendre visite à une amie qui habitait sur Pusan et donc en fait je devais y rester 2-3 jours au départ et en fait 2-3 jours sont passés vraiment super rapidement du coup j'ai décidé de revenir pour une semaine parce que c'était vraiment trop bien et du coup cette amie justement étudiait le coréen donc à Pukyeongdae et du coup c'est pour ça qu'on a décidé d'aller à Pusan parce que j'ai tellement adoré Pusan par rapport à Séoul que du coup on a décidé d'y retourner et donc en fait Pusan c'est vraiment en fait il y a tout à Pusan il y a la montagne, la mer, la ville et ça fait très traditionnel aussi il y a des côtés traditionnels des côtés très modernes voilà merci et en fait le truc c'est que enfin après on va pas faire une comparaison si je sais exactement ce que je vais faire pour faire une comparaison c'est que Séoul c'est quand même une ville immense il me semble que c'est 50 fois plus grand que Paris c'est pas un truc comme ça je sais plus mais on avait cherché un truc c'était un truc dans le genre c'est immense et en fait à Séoul c'est tellement grand que ce côté chaleureux je le retrouve beaucoup moins ça fait très froid, très rapide il faut absolument aller vite alors qu'à Pusan même si la ville est beaucoup plus grande que Paris et pareil c'est une grande ville bah j'ai quand même ce côté un peu plus chaleureux oui parce que aussi à Pusan c'est beaucoup plus facile de rencontrer par hasard des gens que tu connais qu'à Séoul oui aussi à Séoul je trouve ça enfin si tu restes tout le temps dans le même quartier forcément oui tu vas en rencontrer mais à Pusan je pense que c'est beaucoup plus facile voilà voilà pourquoi Pusan et en plus bah honnêtement moi j'ai toujours rêvé de vivre à côté de la mer donc du coup c'est parfait et puis là en plus on a vraiment l'appartement de rêve je vous ferai un room tour un appartement de tour mais ouais c'est vraiment la vieux de rêve yes donc ensuite c'est ma copine Cathy qui a écrit un mot ma copine Cathy ah j'avais trop hâte du coup comment tu partages ton temps entre les cours, le boulot et la fiesta gros bisous ma belle et Kim bien sûr du coup bah gros bisous Cathy et donc le matin pour moi je l'ai expliqué pour moi parce que c'est un peu plus simple cours entre 9h et 13h ensuite à 13h en général je fais mes devoirs très rapidement comme ça c'est fait j'ai plus à y penser dans l'après midi ensuite on mange et ensuite l'après midi de la semaine en général je travaille c'est là où je vais travailler sur mon entreprise sur mes illustrations sur tout ce que j'ai à faire en fait pour mon entreprise et quand on sort faire la fête c'est le vendredi soir nous on sort le vendredi soir comme ça ça nous laisse le samedi pour récupérer parce qu'on a vieilli et il nous faut du temps pour récupérer et ensuite comme ça du coup on a le dimanche de dispo pour pouvoir faire autre chose quand il fera beau il commence déjà à faire beau mais du coup on voulait se mettre à faire de la randonnée ou vraiment sortir visiter un peu plus et du coup on fera des vidéos aussi par rapport à ça et voilà c'est comme ça que je partage les trois et toi c'est pas trop différent en fait tu commences ? Athénaïs Petitbois et Marion Michel alors donc combien de temps comptes-tu rester en Corée ? est-ce que tu comptes rester travailler en Corée du Sud ? et quels sont les meilleurs endroits à visiter ? idéalement dans l'idéal trop de sexisme de sexisme ? non pas du tout de sexitude oh mon dieu on sait plus parler attitude attitude de base c'est prévu que nous deux du coup on reste un an là pour l'instant on a c'est sûr et certain pendant un an jusqu'à fin février début mars 2022 parce que elle du coup elle finit sa licence dans un an et moi j'ai payé quatre semestres enfin quatre trimestres dans l'idéal on aimerait rester quand même beaucoup plus longtemps beaucoup plus longtemps c'est à dire sur du très long terme très long on va parler en terme de longitude pas du tout ça n'a rien à voir Lorette en terme de latitude putain je parlais on dit que des conneries ah mon dieu alors en terme de longitude non en fait on avait pensé à déjà moi je pense que ça va être dur de trouver du travail directement après du coup après graduate je pense qu'on va alors ça va dépendre aussi du corona de comment ça va évoluer parce que de base il était prévu qu'on rentre en France pour 2-3 mois qu'on fasse un PVT du coup et qu'on revienne ici un an en PVT donc visa vacances travail sauf qu'avec le corona c'est supprimé ce visa est supprimé et puis si on rentre en France il n'y a pas de garantie qu'on revienne en Corée même si on a un visa étudiant ou quoi parce qu'en ce moment c'est un peu fragile c'est une question de visa étudiant aussi suivant l'évolution donc soit on rentre en France et on revient avec un visa PVT soit on enchaîne directement avec des études c'est ça hein ? ouais moi du coup je partirais sur un master donc vraiment dans le film on va dire dans la réalisation de film dans le film dans la cinématographie du film dans la longitude du film pendant 2 ans donc du coup je retourne voilà 2 ans alors à nouveau du coup un visa étudiant pour 2 ans et moi en fait là j'ai intégré au niveau 2 et du coup ça veut dire que dans un an je serai au niveau 5 sur 6 et idéalement en fait j'aimerais aller jusqu'au niveau 6 et j'aimerais reprendre un master dans tout ce qui est graphisme aussi soit graphisme soit vraiment dans l'art j'hésite encore mais je pense que le graphisme ça va être plus simple après parce que même si en fait je suis à mon compte et que je me suis toujours dit non jamais de la vie je ne retournerai dans une entreprise j'ai quand même envie de tester l'expérience entreprise en Corée bon après c'est dans longtemps donc j'ai le temps de changer d'avis encore 36000 fois mais voilà après ça fait loin ça fait quand même 3 ans donc on verra à ce moment là mais ouais le but c'est de rester au long terme après peut-être qu'en grandissant par exemple dans 10-15 ans on voudra revenir en France parce que c'est vrai que la Corée enfin ça dépend vraiment là pour l'instant on le ressent comme ça on a envie de rester tant qu'on est jeune et tant qu'on peut encore profiter un max de la Corée mais plus tard si jamais on veut se poser vraiment dans un pays un peu plus stable et plus facile pour nous aussi parce que c'est vrai que la France c'est quand même plus facile vu qu'on est française de base mais ouais pour l'instant minimum 3 ans donc quels sont les meilleurs endroits à visiter ? il y en a beaucoup en Corée Poussane Poussane venez à Poussane notre appartement oh non visitez pas tous notre appartement ça va faire beaucoup de monde on peut bien faire la fête mais euh... non quoique l'appartement est grand si on fait plusieurs petits groupes enfin là je sais pas combien on est d'abonnés mais attends tu imagines si tous les abonnés en même temps tu imagines 340 pour l'instant on tourne c'est 345 tout à l'heure quand j'ai regardé 345 personnes dans le même appartement ça va faire un peu beaucoup quand même donc Poussane mais à Poussane qu'est-ce qui est bien visité ? alors en fait il y a plein d'endroits vraiment sympa à visiter le premier ça dépend si tu veux parler de manière historique, de manière artistique, de manière caféique c'est pour ça moi j'allais citer deux ou trois choses j'allais citer déjà Gwangan là où on est le quartier Gwangan ça fait plus comment dire moderne on va dire donc beaucoup plus café, restaurant, la vue sur la mer tout ça et en soirée c'est quand même très très animé voilà après Heyeongsa c'est un temple au bord de la mer c'est un temple au bord de la mer en fait c'est archi joli c'est un temple, c'est au bord de la mer et c'est archi joli il y a Beaumosa aussi qui est un autre temple dans la montagne un peu du côté de Poussane National University dans la même montagne et celui-là il est très très beau, très grand il y a un endroit où il y a beaucoup de statues aussi différentes et je sais que c'est là-bas en fait en 2017 avec Marluz on a fait un temple stay et c'est trop drôle on le rencontra dans les anecdotes on fera une autre vidéo spéciale temple stay ou j'en sais rien ou dans les anecdotes mais ouais on racontera mais ouais franchement expérience à faire on reteste temple stay on attend Marluz et on refait Marluz est-ce qu'on t'attend et on refait un temple stay ? réponds-nous en commentaire Popo aussi si tu viens faisons un temple stay ensemble autre chose à visiter donc du coup après bah ce sera tout ce qui est autre ville donc si vous voulez vraiment une ville historique ce sera Gyeongju Gyeongju en fait il y a beaucoup de c'est les tombes des anciens rois il y a aussi il y a beaucoup de comment on dit tu sais le truc de l'UNESCO la machin patrimoine mondial patrimoine bah en fait t'as un temple t'as une grotte aussi donc Bulguka avec un Bouddha à l'intérieur t'as aussi enfin t'as vraiment beaucoup de choses à Gyeongju ensuite pour ce qui est de village traditionnel ça ce sera Gyeongju donc là ce sera vraiment les maisons traditionnelles que tu vois dans les dramas historiques ou quoi et à Gyeongju du coup quand tu visites tu peux aussi mettre des enfin porter des hanbok donc les vêtements traditionnels coréens et donc c'est cool si vous aimez la randonnée Sorak-san c'est hyper beau faut pas trop avoir le vertige c'est faisable parce que Miss ici qui a beaucoup de vertige l'a fait quand même oui enfin mais aussi c'est une warrior ça se fait en pleurant c'est une randonnée et à la fin tu montes c'est vraiment un escalier qui est sur une falaise ça peut faire un peu peur mais une fois que t'es en haut la vue est magnifique franchement c'est trop beau si tu peux voir la vue et que t'es pas accroché à la barrière comme ça en disant voilà donc ça c'est pour les choses à visiter après bon bah Séoul c'est un peu tous les basiques il y a Kyongbok-kung c'est aussi un palais ouais les palais tous les palais tous les palais de Séoul après il y a pas mal de musées aussi si tu veux être bouleversée il y a ah la prison de Sodemun c'est la prison de Sodemun oh mon dieu donc c'est une prison en fait qui a été construite sous l'occupation japonais et du coup ils enfermaient tous les coréens qui étaient contre l'occupation japonaise et bah du coup ils expliquent aussi les tortures et c'est assez bouleversant c'est assez bouleversant qui sont morts ou qui ont juste logé enfin bref t'es une photo de tous les prisonniers photo par photo enfin portrait par portrait quand tu rentres là-dedans t'es ouf et la salle est pas petite en plus donc c'est vraiment overwhelming ouais c'est bon du coup si le moment émotion si t'as envie de visiter ça après des trucs sympa à faire aussi t'as la tour la Namsan Tower la Namsan Tower monter dedans c'est à faire une fois je pense le soir mais vraiment juste y aller jusqu'à la tour donc monter tous les escaliers ou prendre le cable car c'est quand même mieux de marcher en soirée en fait c'est un très joli paysage donc ça aussi il y a la muraille de Séoul aussi que Laurette n'a pas encore faite j'ai pas encore faite je l'ai faite l'année dernière avec une amie et franchement c'est grave mignon aussi il y a plein d'endroits qu'il faudra qu'on fasse on va faire une vidéo spéciale des vidéos spéciales donc j'avais des questions aussi sur Instagram de ma copine Laura qui est à Séoul en ce moment à côté des cours et projets pro t'as des idées de voyage cette année avec précaution of course bah du coup dans oui mais on habite par les deux bon bah on va en parler en Corée je ne sais aucune idée de ce que tu veux parler Jejjju en fait on a une amie coréenne qui habite là bas et depuis le temps que Kim doit y aller et que maintenant je suis sur place donc je vais y aller aussi donc déjà on aimerait visiter Jejju donc Jejju pour ceux qui savent pas c'est une île qui est au sud Ouest de la Corée ensuite bah du coup on aimerait retourner à Séoul aussi parce qu'il y a quand même pas mal de choses que je n'ai pas fait. Il faut que j'aille récompérer les papiers aussi. Ensuite j'aimerais refaire Soraksane aussi. Franchement c'était une trop belle expérience et je veux à nouveau la pousser dans les escaliers. Vous avez entendu ce qu'elle a dit, elle va me pousser dans les escaliers. C'est toi qui l'a interprété comme ça. C'est ce que tu as dit. Dans les escaliers, t'as dit. T'as dit dans les... Oh j'ai pas d'idée là. Ensuite moi Jonju du coup j'y suis pas allée. J'aimerais trop visiter et en fait il y a plein de choses aussi que j'avais vues. J'avais fait une liste de choses que je voulais visiter en 2016-2017 mais qu'on n'a pas fait. Je sais qu'il y avait un truc genre vélo-rail que je voulais absolument faire. Ah on avait aussi un projet avec Kim un peu fou. Un projet sportif. C'est Jake de Korean Dream. Il y a Jake de Korean Dream qui a sorti une vidéo et ça nous a donné trop trop envie de le faire. En fait il a fait Seoul, enfin Seoul, Pusan à vélo. Et en fait il y a une piste cyclable qui relie les deux et il y a une sorte de challenge en fait. Et tu as un passeport spécial du coup pour ton trajet vélo. Et à chaque ville ou à chaque endroit en fait tu dois faire tamponner ce passeport. Et c'est quoi, ça dépend en fait si tu fais la petite boucle ou pas en plus mais c'est entre 650 et 800 kilomètres. Et à la fin en fait tu peux recevoir une médaille quand tu envoies ton passeport ou les preuves en fait. Et ça on a... En tout cas j'ai trop envie de le faire mais ouais. Franchement allez voir ces vidéos parce qu'elles donnent vraiment trop envie et ça donne envie de dépasser en fait. Et de faire ce que tu as envie de faire. Bah en fait si je peux mettre des vidéos de quelqu'un d'autre je le mettrai sinon ce sera en barre d'infos. Mais ouais allez voir ces vidéos franchement trop bien. Pour l'instant c'est à peu près tout ce qu'on a en tête mais franchement j'aimerais vraiment faire un tour de la Corée donc énormément de choses à visiter. Et après une fois que le coronavirus sera calmé je vais faire un tour de l'Asie carrément. Euh... Ensuite là on va passer aux questions sur l'appartement. Je reviens à nouveau en voice over car je me suis rendu compte un peu trop tard qu'une partie de la vidéo s'était mal enregistrée. Je vais donc vous faire un résumé. Il s'agit des questions de Loutre en colère et Mina qui nous demandaient comment on avait trouvé notre appartement. Il y a évidemment de très nombreux moyens de trouver un appartement en Corée. Et nous nous sommes passés par l'application Dabang pour faire nos recherches. Je disais que du coup sur Dabang celui-ci c'est pas celui qu'on avait repéré. C'en est un autre qui est un peu plus proche de la mer, enfin de la plage. Mais il était un peu... Enfin il ne nous correspondait pas. Il était un peu trop petit. Et celui-là était quand même beaucoup plus lumineux. Et en fait c'est le gars qui nous faisait visiter l'autre appartement qui nous a dit bah enfin je connais un autre appartement. Venez le visiter et tout. Voilà donc en fait on est passés par cette application mais ce qu'on ne savait pas... Oui c'est qu'il y a des frais en fait d'agence en gros on va dire. En fait c'est le c'est le gars qui va s'occuper de te faire visiter l'appartement et tout ça qui va demander des frais d'agence. Ouais il demande des frais d'agence. Et le truc en fait nous on pensait vraiment que ça allait être comme un peu PAP ou le bon coin. Enfin vraiment parce que nous on pensait que c'était des particuliers en fait qui mettaient ça. Et je crois que c'était des... non c'est pas des particuliers c'est les agences. Ouais c'est les agences en fait. Mais en fait du coup nous on a payé le gars qui nous a trouvé en fait cet appartement. Et qui du coup a contacté lui-même le propriétaire, qui a contacté l'agence, qui a tout organisé en fait. Il a vraiment tout organisé, il nous a dit... il nous a réservé l'appartement. Enfin en fait il a tout fait. Du coup on a eu 300 000 won d'agence. Je sais que notre ancien appartement qui était à Daeyondong. Comme on l'avait trouvé en fait sans l'agence, notre propriétaire avait payé juste 50 000, tu vois. Ouais donc on avait payé beaucoup de gens. Juste pour faire les papiers en fait. Donc en fait je pense que c'est plus si tu passes par une agence. Donc ça doit être à peu près les mêmes prix je pense. Et en fait ouais tout se passe en coréen. Donc moi je peux te dire que si j'avais été toute seule j'aurais eu du mal. Parce que j'ai encore du mal à vraiment avoir des grandes conversations en coréen. Mais avec Kim du coup on s'en est très bien sortis. Après si en général si t'arrives en coréen et que tu parles pas très bien coréen. Si c'est pour des études en fait tu vas vite te faire des amis qui eux parlent mieux coréen. Ou des amis coréens qui parlent anglais et coréen. Donc du coup tu pourras aller avec eux, ils pourront t'aider. Nous c'est ce qu'on avait fait la première année. Enfin c'était du bouche à oreille mais du coup on s'est fait quand même aider par un coréen qui parlait anglais, un ami coréen. Donc du coup on est passé par une agence en ligne, enfin d'abord l'application, enfin c'est les deux quoi. Bah là on a fini avec les questions sur l'appartement sur la coréen. Bah je crois qu'on a fini avec les questions en général. Et du coup en parlant d'appartement, la prochaine vidéo sera un room tour de notre appartement. Parce que du coup, oh si on a fini d'installer là. Bah après je voulais ajouter des illustrations, des posters, des affiches, enfin décorer un peu plus et on voulait mettre des plantes partout. Mais pour l'instant c'est assez bien en aménager pour qu'on vous montre et qu'on vous fasse un room tour. Si vous avez des questions en particulier encore sur le logement, posez les. Comme ça bah on en parlera en même temps que le room tour. Et puis on vous fera aussi peut-être un peu visiter le quartier comme ça, ça vous fera sortir vu que ça fait longtemps qu'on n'est pas sorti avec la caméra. Ah oui et je sais qu'on a abordé du coup l'université de Poukion, le cursus de langue. Mais si vous avez des questions par rapport à vraiment ma licence ou l'inscription dans une licence ou quelque chose comme ça. Bah vous pouvez me le poser ou même sur Poussin National University si vous êtes intéressés, si vous avez déjà regardé. Elle connaît ce qu'il faut faire en fait pour être vraiment étudiant et pas étudiant en langue. Voilà c'est ça. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que vous avez tenu jusque là. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce en l'air. Un pouce en l'air. Abonnez-vous et activez les notifications pour être au courant de la suite de nos aventures. Ciao ! Ciao ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! – Sous-titrage FR 2021